Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Applaudissements ... 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 « Oh, mon Dieu, t'es donc bien fort. T'es-tu malade? » C'est sûr que ton gars, il te regarde et il fait « Man, j'espère qu'il n'arrivera jamais rien à la maison parce que c'est pas lui qui va nous défendre certains. » Quand j'étais petit, mon père, c'était le plus fort, le meilleur dans tout, puis il avait toujours raison. Moi, ma job, c'était de suivre. Je suivais. Il n'y a jamais, jamais personne qui m'a demandé ce que je voulais. L'autre jour, je reçois des amis à la maison, puis rendu vers 8h, à peu près, ils se lèvent, puis ils font « Bon, bien, il va falloir qu'on y aille, le petit est fatigué. » « Quoi? » Moi, c'était « On s'en va chez ma tante Nicole, ramasse tes affaires, let's go. » Quand on allait en visite chez quelque part, c'était pas compliqué. Les bottes dans le bain, les manteaux sur le lit, les enfants dans la cave. Puis si on voulait pas descendre, garrochait un sac de crottes de fromage dans le fond, puis ça descendait. Formant la porte. De temps en temps, il y en a un qui ouvrait la porte, il faisait « Hey! » Formant la porte, on était bons pour un autre 2h. Des parents exemplaires. Ça opérait. Hey, c'est même pas moi qui décidait quand j'étais fatigué. C'est pas moi. C'est quand mes parents étaient écœurés, ils faisaient « Ok, là, tu t'en vas te coucher, t'es fatigué. » La cigarette au bec en train de jouer aux cartes. Moi, tu t'en vas te coucher. Mon père ouvrait la porte, il me garrochait ses côtes. « Merci, bonsoir, ferme la porte. » Puis il me couchait ses côtes, c'était pas pour mon confort. C'était pour pas m'oublier en partant. Non, on dirait ce qu'on voudra. Mais quand t'as dormi 6h dans un côte de poêle qui sent cravener pis les produits avon, ça te prépare à affronter la vie. Ok? L'autre jour, je vais au parc avec mon fils. Les enfants sont en train de jouer. Ça partage les jouets pis tout ça. Tu sais, les petits jouets de sable. Puis bon, je check ça à l'île pis un bout. Pognée de sable dans la face d'une petite fille. Ça arrive, ça? Pognée de sable dans la face? La mère s'en vient me voir. « Est-ce que vous avez vu ce que votre fils a fait? » « Jouet. » « Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait? » « Jouet. » Il a pris du sable pis il a garroché ça dans la face de votre fille. Pis vous trouvez ça correct, vous? » « Non. Elle méritait un coup de pelle. » Je vous le dis, il y a trop de pression à être parent. Pis c'est pour ça qu'il y a autant de séparation. Pis moi, j'y ai pensé. « Papa, pas me séparer de ma femme. » Non, 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 non. La garde partagée. Une semaine, on le garde. Une semaine, il est des c*****. Sous-titrage Société Radio-Canada